Sandra Calniette nous avait déjà émus par le récit de son enfance dans la terrible Union soviétique en escarpin dans les neiges de Sibérie. Et aujourd'hui c'est le récit du retour de la Lettonie à l'indépendance qu'elle nous donne avec ce très beau titre « Chantons la liberté ». Et c'est très émouvant de lire au fond ce qui était son journal personnel, familial et personnel. Dans cette période clé qui a vu, avant la fin de l'Union soviétique, la Lettonie décider de son indépendance. Et en particulier entre le mois de mars qui a vu les premières élections et la déclaration d'indépendance du nouveau Conseil suprême élu, on découvre quel effort, quel héroïsme ça a exigé de la part des Lettons et quel événement historique a été pour la première fois le retour de la Lettonie à l'indépendance et le début de l'éclatement de l'enfer soviétique. Merci.